Nous voulons juste dire que l'association Les Amis de Derkley a organisé une journée de dépistage gratuite en présence de toute l'équipe municipale pour les personnes qui ont organisé le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Il y a deux cancers qui ont l'hombré et qui permettent d'apporter un traitement à ce que nous devons faire en tant que société c'est de faire en sorte d'offrir aux familles d'occasion humaine d'eux, quel que soit l'âge, cela aura unefestation inférieureuse et la accountableité pourHop et à pourtant le Covid-19. Nous devons prendre aux lois et choisir ce guerré pour trouver ce sujet. Pour réfléchir tout le problème, nous devonsffer une occasion notreifiете pour remercier leles du matériel médique du centre de Derkley, le directeur, l'inimitable Elh Ninjay. Merci beaucoup. Assalamu alaykoum. Je suis un ami. Aujourd'hui, nous avons organisé ce projet pour le bien-être de la population de Dépaule-Derklech. Je pense que ce n'est pas une première. Quand on a eu un Covid, on a eu un problème, mais je réussis. Comme je suis le président de l'association, il y a eu un problème, il y a eu un problème, il y a eu un problème, il y a eu un problème. Comme le cancer du col, les femmes qui commencent à essayer de se faire des rapports sexuels, il ne faut que les femmes deviennent à venir à la population. Parce que le virus est dans le corps, mais il ne doit pas être dans le corps. Il ne doit pas être dans le corps, parce qu'il n'y a pas de l'organisme féminin. Donc, il va être contaminé les femmes. Quand les femmes commencent à avoir un contact sexuel, il faut qu'elles deviennent à la population pour qu'elles deviennent à la population. Il ne soit pas de la population pour qu'elles deviennent à la population. Quand tu exercise mamographique, on ne peut pas que les femmes s'intégrer. Mais, il faut que tu sois que les filles ont des règles. Il faut que tu sois dans les règles. Tu fais tes vues, les uns et les uns conseillons de montrer comme un monsieur. Si on a la communauté des cheveux, tu as la santé avant l'amné, tu n'auras plus que les femmes qui apparaissent. Il peut être que tu parles de la foi, donc tu as l'associations à quoi tu peux faire. Si tu as beaucoup de problèmes, je ne peux pas avoir que tu sois un peu d'orange. Si vous avez une douche, vous avez une douche et vous avez une douche. Il y a une douche pour le faire, il est un cancer et il ne faut pas faire ça. Donc, ce qui est important, nous devons faire ça pour que nous devons faire attention à la santé. Le cancer est une pathologie comme les autres, qui est curable. Mais si vous nous faites, il est incurable et il va y avoir des maladies. Il va y avoir des maladies et des maladies de votre famille. C'est ce qu'on peut faire. 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 Il y a des gens qui ont fait un problème avec le coronavirus. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a une situation pour aider les vivants. Il y a des règles sociales. Il y a Saint-Louis, il y a Dakar et il y a des régions. Je remercie Maman Di Madi, de son président de l'association. Il y a vraiment un peu de l'honneur. Il y a des autorités. 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 Il y a des volontaires pour les dossiers sociaux. Il y a des moyens. Il y a des moyens. Il y a des moyens. yeah. c'est ça. Ces identités. Il y a tout les moyens. Il y a des moyens. Nous en fous. Nous sommes en train de travailler. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Je veux me tenir devant vous, dans les locaux du Centre socioculturel de Derkley, mais également en présence de l'équipe municipale. Vous voyez le maire juste derrière moi. Je veux me tenir devant vous pour aborder un sujet d'une importance vitale, le dépistage du cancer du sein et celui du col de l'utérus. Ces deux cancers qui causent énormément de dégâts dans notre pays. La journée de consultation gratuite que nous avons organisée ce matin doit pouvoir être une belle occasion de sensibilisation sur la prévention, sur le dépistage précoce, mais également sur le traitement définitif de ces deux cancers qui causent énormément de dégâts dans notre pays. Le cancer du sein est de loin le cancer le plus fréquent et le plus violent dans notre pays. Et pourtant, un simple dépistage précoce à travers la mammographie peut servir à sauver des vies, peut servir à préserver des souffrances inutiles, peut servir à offrir un traitement définitif même de ces deux pathologies. et c'est la raison pour laquelle nous devons faire en sorte que ces examens soient récurrents et qu'ils soient vraiment une bonne occasion pour ces femmes de se faire dépister. Notre rôle maintenant en tant que société, en tant que population, mais également en tant qu'association, c'est de faire en sorte que ce dépistage soit accessible à toutes les femmes, qu'elles soient informées des avantages de ces dépistages, mais qu'elles se sentent encadrées tout au long de ce processus cruel qui consiste vraiment à la vie des femmes atteintes de cancer.